Citoyens de tous bords, bienvenue dans un nouveau bilan d'Inside Star Citizen. C'est la reprise des Inside depuis la CitizenCon et quoi de mieux pour nous qu'aborder les Jump Point, ces routes entre les systèmes solaires qui nous permettront de naviguer dans la galaxie. Vous pensez sûrement que le Jump Point de Stanton Pyro aperçu à la CitizenCon était simplement une démo, sans rien de vraiment tangible ? Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, tout le travail qui est fait en amont sur la construction physique et l'aspect de ces nouvelles routes vers l'aventure. C'est Nathan Dirselet, directeur artistique de Squadron 42, qui nous parle des débuts du projet sur les points de saut. L'idée des Jump Point et les premiers concepts art datent de 2014-2015 au tout début du projet. Et c'est dans cette période que les équipes en charge du développement commencèrent à définir le visuel des portails de stabilisation. Seront-ils petits, grands, ronds, ovales ou carrés ? Il fallait naturellement définir précisément leur aspect avant tout travail supplémentaire, car il se devait d'être intéressant et original pour le joueur en première ou troisième personne. Jack Gainet, assistant de la direction artistique, nous montre ensuite le portail et la nébuleuse que nous avons vu à la CitizenCon. Le fameux Jump Point, Stanton Pyro. C'est aussi l'occasion de parler des nuages volumétriques. Cela ne vous aura pas échappé durant la démo de la CitizenCon, le Jump Point se situait dans une nébuleuse créée à partir du Gas Cloud Tech. Ils ont d'abord été pensés pour Squadron 42 et The Coil, mais l'équipe s'est rapidement rendu compte des possibilités offertes par une telle technologie dans la construction de scènes spatiales futures. De plus, il a fallu penser différemment qu'à Squadron 42, en effet, dans le jeu solo, des développeurs savent où se situera à peu près le joueur grâce à la trame du jeu, alors que dans le Verse, il faut voir les choses à 360 degrés. Car vous pouvez arriver de n'importe quel angle dans la zone et vous y déplacer à votre bon vouloir. Une simple nébuleuse doit alors être pensée dans ses moindres détails pour vous offrir une expérience incroyable et un gameplay ouvert. C'est d'ailleurs l'occasion pour Jake de nous montrer directement l'outil de création volumétrique via le programme de modélisation 3D Houdini, qui permet à l'équipe DFX de transformer des presets géométriques en nuages de gaz à l'effet réussi. Allons maintenant à l'intérieur du Jump Point, dans le trou de verre, ce couloir où les distances semblent se contracter et se dilater et où les lois de l'univers perdent tous repères. On apprend que ces couloirs feront partie du système OCS et seront donc chargés dans le jeu quand vous l'activerez, mais sera invisible pour les autres joueurs. En clair, il ne s'agirait pas d'un temps de chargement, mais d'un véritable passage que vous emprunterez pour vous rendre à destination. Du côté des effets visuels, c'est Benjamin Paris, ingénieur graphique, qui nous indique qu'il s'agira d'une combinaison d'effets déjà existants. Comme vu aussi dans la démo, on a pu apercevoir des routes secondaires. Elles n'ont pas d'utilité à ce jour, mais des discussions sont en cours aujourd'hui, les équipes estimant que les technologies sont suffisantes pour y parvenir. D'ailleurs, afin de ne pas perdre l'essence en ces lieux, un flux de particules permanents vous indiquera la route à suivre. Ce flux a non seulement aidé à la construction du tunnel autour, mais vous aidera, vous aussi, à ne pas faire un mal en contre-détour. Rien n'est mensonge dans ces lieux, car la géométrie elle-même est affectée en temps réel. Les objets solides subissent des soubresauts, c'est plus la sonde permanente qui déforme les distances. Dans les premières itérations, le vortex est lisse et sans mouvement, c'est pour cela que cet effet visuel et physique a été rajouté. En parlant de premières versions, ces dernières, en phase de test, ont été jugées beaucoup trop rapides. Il a donc fallu y remédier en modifiant l'architecture du trou de verre, le rendre moins rectiligne, sans pour autant imposer des virages impossibles à prendre. Tobias Johansson nous explique qu'ils se sont inspirés une fois de plus du réel, en prenant un objet à la fois rapide, mais prenant beaucoup de détours avant d'arriver à son point d'arrivée. Les montagnes russes, beaucoup de virages, de longues montées et descentes, voilà ce qu'ont voulu les développeurs qui n'ont pas hésité à consulter fréquemment des vidéos sur YouTube afin de réussir leur attraction. Ces images vous rappellent sûrement les insights sur le développement des stations spatiales ou encore plus sur les grottes ? Eh bien c'est normal, car le même outil est utilisé afin de générer aléatoirement des modules solides. Ces modules sont créés indépendamment et passent ensuite dans le programme Houdini afin d'obtenir la modélisation 3D et permettre aussi leur déformation si voulu. Et pour terminer, ces modules et obstacles sont générés aléatoirement, tout comme une caverne et ses composants. Et voilà, c'est déjà la fin de cet Inside, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai rapidement. D'ici la prochaine vidéo, citoyens de tous bords, see you in the verse !